Donc, vous avez vu tout à l'heure avec, j'ai perdu le pointeur, il est là, avec Pandas, je vous ai montré d'abord comment on fait des analyses, et ensuite comment on peut faire des figures. Là, j'ai fait l'inverse, en fait, parce que les figures vont nous servir à faire l'analyse, ça va nous permettre de faciliter un peu la vie. Cette partie-là, ça va être beaucoup un catalogue de ce qui est possible, à l'image de ce que je vous ai montré avec Pandas. Donc, c'est un peu structuré en fonction de différentes utilisations, mais globalement, c'est pour vous montrer un peu un état des lieux de ce qui est faisable avec les data sets et les data arrays. Mais il faut garder en tête qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont possibles. Du coup, j'ai trois sous-parties principales. Une première partie sur la sélection de données, une deuxième sur les opérations statistiques et une troisième partie sur les agrégations. Donc, je vais commencer avec la sélection de données. Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour les data sets et les data arrays, on a deux manières de sélectionner les données. Soit on sélectionne avec les coordonnées, soit on sélectionne avec la position. Donc ça, vous l'avez vu depuis tout à l'heure, c'est le sel ou le isel. Soit on peut faire des sélections uniques et préciser une seule valeur de latitude, par exemple. Soit on peut faire des sélections à partir de listes et lui préciser un ensemble de valeurs. Et on peut aussi faire des sélections que je vais appeler multicritères, c'est-à-dire qu'on va pouvoir sélectionner selon plusieurs coordonnées à la fois. Rien de nouveau jusque-là, c'est ce que vous avez fait pendant le TP pour les figures. Un petit nouveau que je ne vous ai pas présenté avant. Quand vous allez faire une sélection d'une certaine coordonnée, vous allez des fois arriver dans le cas où cette coordonnée n'existe pas. Par exemple, vous avez un point à 50,2 et vous, vous voulez savoir, moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a à 50. Et vous ne savez pas quels sont les points exactement. Ce n'est pas grave, si vous ne savez pas, vous pouvez juste rajouter un méthode égale nearest qui va du coup aller chercher le plus proche voisin de cette coordonnée. Un petit moyen de sélectionner en plus, ça va être d'utiliser slice qui va permettre de sélectionner une plage de coordonnées. Donc slice, on va avoir un début et une fin. Et en fait, ça va sélectionner toutes les valeurs qui sont entre le début et la fin. Par exemple, si je veux sélectionner toutes les latitudes qui sont entre moins 3 et 3, je vais faire un sel latitude égale slice moins 3,3. C'est pratique, comme ça, je peux tout récupérer. Je n'ai pas besoin de savoir, ah, mais en fait, j'ai un moins 2,9, un moins 2,7 et un 3,0, par exemple. Le slice, à savoir, pour les habitués de Python, ce n'est pas comme un range. Le range, on exclut la dernière valeur, le slice, les bornes sont incluses. Donc, c'est bon à savoir. On peut aussi faire de la sélection temporelle. C'est super, je vous l'ai présenté pour Pandas tout à l'heure. On peut faire la même chose avec Xarray. Donc, on va faire un sel, cette fois. Attention, ce n'est pas le lock de Pandas, même si on peut aussi faire des locks, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. DS.sel, et là, on va lui dire time égale. Et donc là, on va lui préciser une date. Si jamais on a des données qui sont plus résolues que ça, ça va prendre toutes les données qui correspondent à cette date, même s'il y en a plusieurs. S'il n'y en a qu'une seule, ça va en prendre une seule. On peut aussi sélectionner une période. Par exemple, je vais lui demander toutes les données qui correspondent à 2015. Et on peut aussi sélectionner une plage de temps. Donc là, par exemple, je vais lui dire, tu vas me prendre toutes les données qui sont entre 2001 et mars 2015. Relativement pratique. Donc là, je vais présenter comment on fait de la sélection. Donc, on parle plutôt d'extraction par rapport au langage Pandas que je vous disais tout à l'heure. Mais on peut aussi faire des masques. C'est-à-dire qu'on va masquer les données qui ne nous intéressent pas. Par exemple, on va utiliser dataset.where pour faire ces masques. Et dedans, on va avoir une certaine condition. Et lorsque cette condition est vraie, on va garder les données. Lorsque cette condition est fausse, on va remplacer les données, soit par un nan, soit par une valeur qu'on peut spécifier. Donc là, par exemple, je vais chercher les données de mon dataset où le courant est-ouest, U0, est supérieur à 0,1. Tout le reste sera masqué par des nan. Sauf si je précise other, égal, et là, tout le reste sera remplacé par des 999. Quand la condition est sur les coordonnées, donc quand on fait, par exemple, une sélection pour dire je veux que tu masques les données où les latitudes sont pairs, par exemple. On ne sait jamais, on peut vouloir faire ça. Donc pour que les latitudes sont pairs, pour pouvoir faire ce masque, on peut utiliser drop égale true qui va en fait enlever les nan qu'on a masquées. Donc ça fait une espèce de sélection, une extraction par condition. C'est un peu le point lock qu'on avait tout à l'heure avec des conditions à l'intérieur. Ça, c'est quand même assez spécifique comme cas d'utilisation. C'est juste pour vous montrer que ça existe. C'est tout pour la sélection de données. Vous n'avez vu, rien de très nouveau par rapport à ce que je vous ai présenté tout à l'heure, mais quelques trucs en plus qui peuvent vous aider. Maintenant, je vais vous parler des opérations statistiques avec Xarray. Tout à l'heure, avec les séries et les dataframes, on pouvait faire des opérations à la numpy en faisant point, puis l'opération à la fin d'une séries. Par exemple, séries point min. En fait, on va pouvoir faire pareil avec Xarray, mais l'avantage supplémentaire de Xarray, c'est qu'on peut faire des opérations selon des dimensions. Par exemple, imaginons que je veux faire, j'ai mon champ d'océan qu'on a depuis tout à l'heure, et je voudrais faire la moyenne sur ma colonne d'océan. Vous voudrez savoir en chaque point, la longitude, l'attitude et le temps, quelle est la valeur moyenne de ma colonne d'océan, donc en profondeur. Pour faire ça, je vais tout simplement lui dire point min et lui préciser selon quelle dimension je veux qu'il me fasse la moyenne. Donc, s'il fait un point min depth, il va m'agréger les valeurs de profondeur. J'aurai plus de profondeur et j'aurai une valeur moyenne sur la profondeur. Je peux aussi utiliser plusieurs dimensions en utilisant une liste. Et par exemple, ici, utiliser longitude là-dessus pour faire une moyenne spatiale et avoir une valeur par profondeur et par temps. C'est pareil pour les datasets. Donc là, c'est un data array, mais ça marche aussi pour les datasets et ça va l'appliquer à toutes les variables. Et là, en général, c'est à peu près les mêmes opérations qui sont disponibles que pour Pandas. Donc, on peut faire la moyenne, la somme, le minimum, maximum et ainsi de suite. Il y a plein d'opérations qui viennent de Nulpi qui sont disponibles. Quelques méthodes un peu avancées qui peuvent être pratiques. Je vous les ai mises, même s'il y en a plein d'autres. On peut faire la différence entre un point et le suivant. Imaginons, on cherche à calculer un gradient où on cherche à calculer une dérivée temporelle. On peut utiliser diff qui va donner du coup la différence entre un point, donc le point au temps t plus 1 et le point au temps t. On peut faire une somme cumulative. On ne sait jamais si vous voulez faire une intégrale, par exemple. Et ça, c'est une manière un peu à l'arrache, on va dire, de faire des gradients et des intégrales, mais on a aussi des outils directement qui permettent de faire ça. Donc, notamment le differentiate qui va faire une dérivée locale. On peut utiliser plusieurs méthodes. On peut utiliser les dérivés à trois points, par exemple. Mais du coup, qui va aussi utiliser l'information des coordonnées pour diviser la différence entre les valeurs par la différence entre les coordonnées. Ça, ça va permettre de vraiment calculer un gradient. Et integrate, ça va faire une intégrale le long d'une dimension. Donc là, on n'a pas une intégrale progressive, on a vraiment une intégrale sur l'ensemble de la dimension. Un autre point qui est très important avec XA, petite question. Sur 10 faits différents de Siette, il y a toujours les problèmes des bords. Comment ils gèrent ça ? En fait, ce qu'il fait pour Diff et Differentiate, c'est que pour Diff, il prend le point moins le point d'avant. Donc, le premier point, ce sera un an. Il ne gère pas. Il dit, là, je ne sais pas, plutôt que d'extrapoler. Et pour Diff et Differentiate, il me semble que ce n'est pas la même chose. C'est la même chose. Sur les bords, il y en a un qui ne va plus être. Mais en fait, l'avantage, c'est que vu qu'on garde les coordonnées, ce n'est pas grave parce que les données qu'on va extraire sont toujours comparables parce qu'il y a les coordonnées qui permettent de les aligner. On n'a pas un tableau qui a juste réduit d'une taille de 1 et du coup, on ne peut plus l'aligner avec l'autre. Donc, un autre point, c'est qu'on peut faire des opérations pondérées. Par exemple, je retourne à ma vie de climatologue où j'utilise des modèles de climat. Et le problème, c'est que dans ces modèles, la taille des points de grille n'est pas toujours la même. Donc, quand on fait une moyenne globale, on veut pondérer l'opération par la taille des points de grille. Et par exemple, ici, c'est ce que je fais. Donc, vous voyez, j'ai mon dataset. En fait, je vais lui appliquer un arrêt de poids qui est ici avec le weighted. En fait, le poids, c'est donc un data array qui a les mêmes dimensions et les mêmes coordonnées que mon data array initial. Il n'est pas obligé d'avoir toutes les dimensions. Par exemple, je peux avoir un data array de poids qui va seulement prendre en compte la longitude et la latitude. Donc, même si je fais l'opération sur différents temps ou différentes profondeurs, les poids, ils vont seulement être appliqués sur la longitude et l'attitude. Et ensuite, une fois que j'ai fait mon weighted, donc là, ça va juste préparer mon data array en quelque sorte en lui assignant les poids. Et après, j'applique mon opération. Donc là, par exemple, je fais une moyenne longitude-lattitude qui va être donc pondérée par les poids que j'ai mis dans celle-size avant. Autre point, donc je continue avec mon catalogue des possibles. On peut faire des feats. Alors, je n'ai pas trop réussi à traduire ça, mais globalement, on peut faire des feats, des data array et des data sets assez rapidement. Pour ceux qui utilisent Saipi, en fait, dans Saipi, il y a des curve fit et des poly fit qui existent. Et Xarray, la communauté de Xarray a enrobé ces fonctions-là pour qu'elles soient directement utilisables avec les data array et les data sets. Par exemple, ici, j'ai mon data set, je prends la première profondeur et je lui applique la fonction poly fit selon le temps. Ça veut dire qu'en chaque point de longitude-lattitude et de profondeur, en chaque point de longitude-lattitude, il va calculer une tendance. Donc là, je vais demander degré 1, donc il va me calculer une tendance linéaire en chaque point de longitude-lattitude que je vais pouvoir récupérer ensuite avec une nouvelle dimension qui s'appelle degré ici. En gros, ça, ça va me permettre de calculer des tendances en chaque point de la carte en une seule fonction, donc on est quand même assez content. Et aussi l'intercept. Poly fit, on peut préciser le nombre de degrés, on peut faire un fit quadratique, un fit cubique, comme on veut. Et en fait, on va avoir plus de degrés qui vont s'ajouter pour avoir plus de coefficients. Par exemple, là, j'ai calculé la tendance de la température dans mon carré d'océan de tout à l'heure en une seule ligne. C'est pas mal. Et c'est assez rapide de devenir surprenante, mais c'est bien optimisé comme fonction, finalement. De manière similaire, on peut faire un curve fit qui, cette fois, plutôt que d'aller fit une fonction polynomiale prédéfinie, on peut lui donner n'importe quelle fonction. Par exemple, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans notre équipe. La température, si on regarde la température à un point, dans des données climatiques, donc de plusieurs dizaines d'années, en fait, on va avoir un cycle annuel plus une tendance plus du bruit. Donc, on va pouvoir aller fitter un cycle annuel plus une tendance qui est une fonction personnalisée en chaque point du globe en utilisant curve fit ici. Donc là, vous voyez, j'ai fait une tendance linéaire juste pour vous montrer comment faire. C'est ce qu'on met ici dans la dimension time, mais on peut mettre n'importe quoi comme fonction. Ces trois lignes, là ? Ok. Les trois lignes, elles sont seules ? Oui. En fait, l'idée de ces trois lignes, c'est que là, je choisis, donc je prends la première profondeur et la première longitude et j'applique curve fit. Ça veut dire qu'en chaque point de mes dimensions d'avant, donc en chaque point de latitude et de temps, je vais appliquer une fonction. En fait, là, il s'avère que ma fonction curve fit, je veux l'appliquer selon le temps, donc je veux qu'en chaque point de longitude, j'ai une série temporelle et je veux aller fit une certaine courbe sur cette série temporelle. Cette courbe, je vais définir par une fonction f, a priori, donc c'est ce que j'ai défini ici, qui est du coup juste une droite linéaire. Donc en chaque point de latitude restant, je vais essayer de fit une tendance linéaire et puis je vais extraire les coefficients qui permettent de minimiser le résidu. Je ne sais pas si c'est très clair. C'est ça. En fait, l'idée, c'est ce qu'on met là, c'est ce qui correspond aux x et ci. Exactement. Et les a et b ? Les a et b ? C'est ça. Les a et b, en fait, dans la fonction qu'on met à l'intérieur, la première, c'est la dimension selon laquelle il va se passer quelque chose et ensuite, c'est les coefficients de notre fonction. En fait, ce que va faire xarray, c'est qu'il va aller fitter les coefficients a et b pour optimiser la droite et à la fin, on va avoir un data array qui va avoir une nouvelle dimension qui va s'appeler coef et dans coef, il y aura a et b. Comme ça, il va donner la valeur de a, donner la valeur de b. et on peut avoir 10 coefficients si on veut, si on a assez de données pour les fitter. Et ça fait ça point par point, donc c'est quand même pas mal. Est-ce que tu peux prendre le micro ? C'est vrai que je n'ai pas de pensée au micro tout à l'heure. Désolé. Je crois qu'Etienne arrive. Et c'est quoi la différence avec Interp ? Je vois bien qu'il y a une différence, mais si on fait Interp, on fait les fit et l'évaluation en même temps. En fait, l'Interp, il va faire un fit seulement entre deux valeurs. En fait, l'Interp, ce qu'il va faire, quand on va faire un Interp que je vais présenter normalement après, il a deux points. Il va tracer une droite entre les deux et puis il va prendre le point qui est au milieu. Mais c'est assez différent parce qu'en fait, le fit, il y a plein de points et puis il va tracer la droite qui permet de mieux expliquer les variations des points. Parce que dans l'Interp aussi, il y a beaucoup d'options de cipy et de méthodes différentes. Oui, mais du coup, ça reste de l'interpolation. On peut choisir des méthodes d'interpolation différentes. Mais là, l'idée, c'est vraiment essayer de reproduire la série temporelle avec cette fonction-là, avec les meilleurs paramètres à et. Je reviens à mon warning de tout à l'heure. Comme en pandas, en fait, il y a toujours un moyen, quasiment toujours un moyen de remplacer une boucle relativement lente par une fonction de Xarray qui va être rapide et optimisée. Donc, par exemple, c'est toujours plus intéressant ce que j'expliquais tout à l'heure. Si vous avez quelque chose à faire, une opération sur un dataset et que vous avez plein d'exemplaires de ce dataset parce que vous avez plein d'exemples de temps, vous avez plein de modèles différents, en fait, c'est toujours plus intéressant, quasiment toujours, de créer une nouvelle dimension pour agréger vos datasets en amont et ensuite d'appliquer votre opération qui va s'appliquer de manière vectorisée à tous les éléments de votre nouveau dataset. En fait, il vaut mieux faire ça. Et la majorité du temps, il y a des très rares cas où moi, je me retrouve aussi à faire des boucles, mais bon, on fait ce qu'on peut. Mais la grande majorité du temps, il n'y a pas besoin de faire de boucles et c'est vraiment un des points positifs qui fait que vous allez gagner beaucoup de temps si vous évitez de faire ça. Enfin, les warnings, on revient au truc normal. Un petit bonus. Vous avez vu, en Pandas, on pouvait appliquer des fonctions personnalisées. C'était assez facile. On faisait un point apply, on mettait notre fonction, ça sortait une valeur, tout va bien. Xarray, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, on peut passer, par exemple, on peut appliquer une fonction à un champ 3D qui va devenir un champ 2D ou un champ 3D qui va devenir un champ 1D. En fait, il y a plein d'options différentes. Mais ce n'est pas grave parce que Xarray a prévu ça. Enfin, les développeurs de Xarray, Xarray ne prévoit pas seul. Les développeurs de Xarray ont prévu ça avec ce qu'on appelle apply uFank qui est une fonction de Xarray. XR qu'on appelle uFank qui va permettre d'appliquer une fonction personnalisée à un data array. Je vous mets ça là. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. À chaque fois que j'essaye de le faire, je n'arrive pas à le faire et du coup, je passe une demi-journée à le faire marcher. Mais globalement, on peut arriver à vectoriser à peu près n'importe quoi. Pour rentrer dans les détails de ce qu'il y a là, j'ai créé une fonction qui est la même que Pandas tout à l'heure qui renvoie à la deuxième plus haute valeur d'un array de dimension 1. Ce qui se passe là, c'est que je lui dis je veux appliquer cette fonction à ce data array. Input core dims, ça correspond à la dimension que j'attends en entrée de ma fonction. Moi, j'attends la dimension time en entrée de ma fonction. C'est une liste de listes parce qu'on peut avoir plusieurs paramètres. Je ne rentre pas dans les détails. Output core dims, je n'attends pas de dimension en sortie parce que je renvoie juste une seule valeur. Et vectorize, ça permet juste d'accélérer et de faire tout en vectorisme. Si jamais vous avez besoin, dans les rares cas, où vous avez besoin d'une fonction personnalisée, ce qui arrive assez rarement, mais ce qui peut arriver, je vous invite à regarder ApplyUFank, je vous invite à regarder ChatGPT pour savoir exactement quels mots-clés sont nécessaires. C'est ce que je fais à chaque fois parce que j'oublie ce que ça veut dire l'input core dims. Et des fois, il y a des exclude dims et il y a plein de paramètres à mettre et je vous dis à chaque fois. Donc voilà, sachez que ça existe, c'est pratique, c'est un peu pas évident à utiliser. Ça va ? On arrive bientôt au bout. Après, on va refaire des TP. Bon, on a fait la sélection de données, les opérations statistiques et maintenant, je vais vous parler un peu d'agrégation comme on l'a fait sur les data frames et les series tout à l'heure. Cette fois, j'ai des exemples visuels parce que j'ai fait ça après avoir fait celle des data frames et du coup, j'ai pensé à des trucs plus sympas. Alors, comme pour Pandas, avec Xarray, on peut faire du rééchantillonnage et des fenêtres glissantes dans le temps de manière assez simple. Vous voyez, on a toujours le resample, sauf que cette fois, il faut lui préciser qu'on le fait selon la dimension time. Vous voyez, j'ai un time égale 2 heures et pareil, donc là, j'ai mes boîtes et puis je fais la moyenne. Ensuite, j'ai mes moyennes glissantes ici qui du coup, vont garder le même échantillonnage que mes données initiales. C'est juste qu'ils vont prendre des boîtes et les décaler un petit peu à chaque fois. Et là, je calculer la médium par exemple. Vous voyez un exemple visuel. En gris, j'ai mes données initiales. En bleu, j'ai mon rééchantillonnage toutes les 2 heures. Vous voyez, j'ai un point plus que toutes les 2 heures. Et en rouge, j'ai mes moyennes glissantes. Donc, j'ai toujours autant de points qu'avant. C'est juste qu'un point représente ce qui se passe sur les 120 points autour. Ça, c'est très similaire à ce qu'on a avec Pandas. Donc, je ne vais pas passer trop de temps dessus. Mais en fait, l'avantage de XRV, c'est qu'on va pouvoir faire ça selon les autres dimensions. Et donc là, on a vu ça sur le temps avant, mais on peut aussi faire du rééchantillonnage selon les longitudes et les latitudes. Ce qui va par exemple nous servir à tracer les quivers sur notre plot de tout à l'heure. Donc en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir lui dire en fait, je veux grossir un peu mon échantillonnage et donc avoir des mailles un peu plus grosses. Pour ça, j'utilisais Corson et lui dire je vais utiliser 20 points de longitude et 20 points de latitude pour faire un seul poids. Donc, il va faire des carrés de longs lat sur lesquels on va appliquer une opération. Alors là, il y a juste un petit mot clé en plus qui s'appelle Boundary. Parce qu'en fait, le problème, c'est que je n'ai pas forcément un multiple de 20. Donc là, il ne fait rien si je ne lui dis pas explicitement quoi faire avec le reste. Donc si par exemple, j'arrive à la fin, je fais des boîtes de 20, 20, 20, 20, il me reste 6 points. J'ai besoin de lui expliciter qu'est-ce que je veux faire. Donc là, j'ai mis un pad, c'est-à-dire qu'il va juste prendre le dernier point, il va le propager sur les 20 et puis il va faire une moyenne comme ça. Et de manière similaire, on peut faire des moyennes glissantes avec rolling. Vous voyez, cette fois, j'ai pris 20 points de longitude, 20 points de latitude et j'ai calculé le maximum. Center, c'est pour dire que je vais regarder les 20 points qu'il y a autour et pas les 20 points qu'il y a avant. Oui ? Par rapport au resampling, là, et au pad, mais ça veut dire qu'en fait, il initialise la grille grossière en bas à gauche, par exemple, de la carte. C'est dans l'ordre… On ne peut pas lui dire de laisser tomber les N première longitude et P première latitude pour faire ça de manière un peu plus… Pour récupérer le centre, en fait. Oui, par exemple, en tout cas, d'avoir le contrôle sur la manière dont je rééchantillonne. Alors, en fait, ce n'est pas l'idéal pour rééchantillonner, mais il y a d'autres moyens. Mais sinon, pour faire ça, en fait, il faut juste faire un Isel pour récupérer… Par exemple, tu fais un Isel avec un slice et tu lui dis de 2 à moins 2, comme ça, tu vires les deux valeurs extrêmes. Et en fait, il le fait dans l'ordre croissant des coordonnées. Donc, si tes longitudes, elles commencent à 0, elles vont à 150, il va commencer à 0. Si tes latitudes, elles commencent à plus 30, elles finissent à moins 30, il va commencer à 0 plus 30. Et en fait, si c'est l'inverse, il va commencer dans l'autre sens. C'est vraiment… Il regarde dans l'ordre croissant des coordonnées. Mais globalement, ça permet de faire une opération qui est rapide pour pouvoir échantillonner. Ce n'est pas l'idéal, je trouve. Et en fait, il y a des outils qui permettent de regriller vraiment de manière propre avec des méthodes conservatives ou des méthodes bilinéaires que je présente dans la soie d'après normalement. Mais ça, c'est plus un exemple de ce qui est faisable en termes de rééchantillonnage grossier. Oui, pour le cuivre, je pense que ça suffit. Pour le cuivre, ça suffit. C'est vrai. Donc là, vous voyez par exemple un exemple. Là, j'ai mes données brutes. En moyenne glissante, vu que je fais des moyennes sur des petites boîtes, ça fait quelque chose de lissé. Et quand je fais mon Corsen, ça fait des plus grosses boîtes, tout simplement. Vous voyez la différence de ce que fait le rolling et ce que fait le Corsen. Et donc là, j'arrive à un autre point. Je ne vais pas du tout vous détailler ce point-là, malheureusement, mais je vous donne l'info. Parce qu'en fait, Xarray n'est pas fait pour griller directement. Pour comparer de grilles, il n'est pas fait pour calculer des matrices de passage. Mais ce n'est pas très grave parce qu'il y a d'autres outils qui existent. Et notamment cet outil-là que je conseille fortement qui s'appelle XESMF, qui est en fait basé sur ESMF, qui est un outil Python qui existe déjà, qui est basé sur d'autres trucs en arrière-plan qui permettent de faire des regrillages. Et XESMF, c'est adapté pour Xarray. Et l'idée, par exemple, ça va être de passer de grilles. Ça va être de passer entre deux grilles différentes. Et notamment, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir passer entre des grilles régulières, donc des grilles carrées, facilement, à des grilles curvilignes ou des grilles déstructurées. En fait, il y a plein de grilles différentes qui sont possibles à utiliser là-dedans. Par exemple, les grilles de modèles d'océan, ce n'est pas des grilles carrées, c'est des grilles avec trois pôles dans l'océan. Donc, ce sont des trucs qui sont compliqués à gérer. Mais XESMF, c'est un super package qui permet de faire du regrillage de manière relativement facile et on peut maîtriser parmi les choses. Donc, si jamais vous avez besoin, allez voir sur leur site, la doc est plutôt bien faite. Un autre point, c'est pour faire de l'interpolation. On en parlait tout à l'heure. En fait, on peut préciser avec Xarray qu'on aimerait évaluer les valeurs à certains points précis. Ça, ça peut être le cas si jamais on veut comparer rapidement deux datasets. Si jamais on veut faire un quiver en enlevant justement une certaine partie des points et en évaluant qu'à certains points précis, on va utiliser la fonction .inter. En fait, la fonction .inter, on va lui dire je veux que tu interpoles mes données aux latitudes suivantes. Il va prendre mes nouvelles latitudes et puis du coup, il va dire ok, super, je prends ces latitudes, je regarde comment sont mes points autour, je fais des interpolations. On peut choisir la méthode interpolation et puis ça va donner un nouvel arrêt de données qui sera cette fois sur les coordonnées de latitude qu'on lui aura prescrit. Un autre truc qui est sympa sur les interpolations, c'est qu'on peut aussi faire de l'interpolation des valeurs manquantes. Comme ce qu'on avait le interpolate avec Pandas tout à l'heure, cette fois, ça s'appelle interpolate underscore na mais ça fait exactement la même chose. Si on a trois valeurs avec une valeur qui en a nos milieux, ça va la remplir. Et là, pareil, on peut choisir la méthode, on peut dire on remplit en cubique. Alors, là, j'ai parlé de la interpolation, j'ai parlé de plein de choses, on rajoute une liste à notre catalogue et maintenant, je vais vous parler des groupes. Là, c'est vraiment très similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure avec Pandas. En fait, on peut mettre des groupes à nos datasets. Le dataset, on va pouvoir faire un group by, la même chose qu'avec Pandas et à l'intérieur, on va mettre nos groupes. Là, par exemple, j'ai regardé les groupes tous les 0,1 de courant Est-Ouest. Je ne sais jamais si on veut calculer ça. Et là, c'est pareil, donc je fais mes groupes et puis je n'ai appelé qu'une moyenne. On peut aussi faire des group by dans le temps, comme ce qu'on a vu avec Pandas. Vous vous rappelez qu'on a fait le cycle journalier avec Pandas. En fait, on a des raccourcis pour faire ça avec Xarray qui sont time.quelque chose. Par exemple, ici, je peux faire un ds.group by time.hour et là, ça va me faire un group by avec un cycle journalier comme on a vu ce matin. Alors là, vous vous rappelez, le group by, je ne lui ai rien demandé comme opération. Pour l'instant, il a juste fait ses boîtes et il attend que je lui dise quoi faire. Donc, je devrais rajouter un point min ou un point max ou un point quelque chose à la fin. Un petit bonus sympa. En fait, le problème de group by, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas forcément hyper optimisé, mais il y a des gens très intelligents qui font des packages open source autour de ça et notamment, il y a un super package qui s'appelle Flux qui permet de faire des group by de manière plus rapide et aussi faire de la paralysation. Donc, ça, ça marche avec Dask que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, on a des algorithmes qui sont plutôt plus efficaces et plus rapides. C'est optimisé pour faire du parallèle et ça marche avec Dask. Donc, ça, c'est super. On en parle dans une demi-heure, je pense. Donc, Flux, si jamais vous avez besoin, je n'explique pas comment ça marche parce que c'est quand même pas hyper évident, mais ça marche bien et ça peut vous sauver la journée de travail. Ça y est, j'arrive à la fin de cette dernière grosse présentation avec plein de catalogues. Pour résumer ce qu'on a vu, on peut, avec des data AV, sélectionner des données par les coordonnées ou par les positions comme je l'ai présenté et on peut aussi masquer les données avec des conditions. On peut faire des opérations à la Numpy selon des dimensions. Donc, ça, c'est quand même vachement pratique et on peut faire des opérations qui vont être pondérées. Par exemple, faire une moyenne globale pondérée par la taille des cellules. On peut faire du rééchantillonnage dans le temps, mais on peut aussi faire du rééchantillonnage dans d'autres dimensions. Donc là, j'ai fait un exemple de rééchantillonnage spatial comme je vous ai montré tout à l'heure. On peut faire des opérations en moyenne glissante et on peut aussi interpeller avec des nouvelles coordonnées. Il manque un truc là. Et oui, parce qu'avec Xarray, on peut aussi faire des opérations toutes à la suite comme avec Pandas. Donc pareil, ne faites pas ça, mais moi j'aime bien, donc faites-le quand même. En fait, à chaque fois qu'on applique une méthode sur un Data Array ou un Data Set, on a un nouveau Data Array ou un nouveau Data Set. Donc on peut tout enchaîner. Là, par exemple, je prends les valeurs de température de l'océan, je masque là où le courant Est-Ouest est inférieur à 0,1. Quand je fais un point WHERE, ça c'est ce que je garde comme donnée qui respecte la condition. Je rééchantillonne avec des valeurs annuelles, je calcule la moyenne, je fais la sélection de la latitude moins 2,2, je fais la moyenne selon la longitude et j'intègre selon la profondeur. Et ça me donne probablement un plot. Donc voilà, c'est sympa à faire, ça permet d'aller très vite mais d'un point de vue partage, c'est quand même plutôt mieux de séparer et aussi pour le développement parce qu'en fait, sinon on ne sait pas, si là on a une erreur, on ne sait pas où aller. Je veux bien que tu prennes le micro par contre. Est-ce que tu n'aurais pas intérêt ici à faire le slice en premier pour que le resample et tout ça soit plus efficace ? En effet, mon truc n'est pas du tout efficace. En fait, c'est toujours important quand vous faites de la sélection de données de le faire le plus tôt possible. Plus on fait la sélection de données tôt, moins on a affaire de calculs à la fuite. Par exemple là, mon rééchantillonnage temporel, c'est quelque chose qui peut prendre du temps parce qu'on fait des boîtes, on fait des calculs, on fait plein de boîtes. Si je fais ma sélection de latitude en amont, ça va prendre beaucoup moins de temps. Pareil pour le wear. Là, c'est un masque. On fait une condition sur tous les points. Si on a séparé et on a restreint notre espace du globe, ça va réduire énormément la quantité de données. En fait, si on a un sel à faire, il faut le faire au début. Bien vu. Moi, je me demandais dans les publications, comment tu fais par rapport à tes codes ? Tu dis que tu les as mis sur un J-Tub, un J-Tub, un J-Tub. Oui, je mets des notebooks en général. Comme ça, pour montrer ce que tu as fait. Non, je détaille. Je mets ça, personne ne comprend. Même si vous avez très bien compris ce que ça faisait. C'est évident. Parce que dans des revues plus d'informaticiens, c'est le genre de micro-pack qui passe bien. Mais nous, on n'est pas d'informaticiens, même si on fait semblant. Et donc, un petit point à la fin, comme on disait tout à l'heure, en fait, il y a une énorme facilité à interchanger ces objets entre les data frames et les data sets. Et donc là, vous voyez, on a un ds.tout series quand on a un data set, un data array, pardon, et un ds.tout data frame quand on a un data frame. Dans l'autre sens, on a la même chose. On a un df.tout xarray quand on a un data frame ou un series.tout xarray qui existe aussi. Donc, on peut interchanger. Typiquement, le interp qu'on a vu dans xarray n'existe pas dans Pandas. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais du coup, quand j'ai une interpolation à faire et que je suis avec Pandas, je passe en xarray, je fais mon désarpolation, je repasse en Pandas. Du coup, c'est assez facile de jongler entre les deux. On peut perdre un peu d'informations sur les attributs, tout ça. Mais si vous êtes vraiment sur du calcul rapide, ce n'est pas très grave. C'est bon pour vous ? Une autre question de Sarah ? Je comprends l'intérêt de passer en xarray parce que tu peux traiter beaucoup plus de dimensions. Mais dans quel cas tu as besoin d'être en Pandas ? En fait, il y a des fonctions de Pandas qui n'existent pas dans xarray, tout simplement. Parce que Pandas a un peu d'avance, donc il y a des choses qui ont été développées qu'on peut faire avec Pandas qu'on ne peut pas faire avec xarray. Je ne saurais pas donner d'exemple comme ça, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des cas où tu ne peux pas facilement faire quelque chose avec xarray et que tu peux faire plus facilement avec Pandas. On va passer du coup à la dernière partie du TP. Je vais arrêter le... Donc, je vous fais reprendre le Jupyter Notebook et on va passer à la dernière partie du TP pendant une petite demi-heure, je pense. Et puis après, je vous...